Voilà, très chers abonnés, téléspectateurs de GenorTV, nous vous disons sincèrement merci pour votre fidélité à votre chaîne. Je suis votre humble serviteur de Franco Givaldo que vous connaissez déjà. Je suis sur votre plateau traditionnel de Tolobé-Lango, c'est dans le cadre de la préparation de la grande croisade dont il est question dans la ville de Kananga qui sera animée par les héritiers de Renard Bonquet. Je crois que sur notre chaîne, chaque fois nous en parlons et vous voyez beaucoup de séquences relatives à cette grande manifestation qui aura pour objectif la délivrance de cette province parce que ça a été toujours notre souci de prier beaucoup, de recevoir beaucoup de serviteurs de Dieu et d'organiser de grandes manifestations en vue de la délivrance de cette province-ci. Voilà, c'est dans cette optique que je vais recevoir à tour des rôles de grandes personnalités dans le monde ecclésiastique, des serviteurs de Dieu puissants, puissants, les gens qui ont fait preuve dans cette ville, les gens qui ont un nom au Congo dans le monde évangélique parce que dans chaque ville il y a toujours des leaders. Voilà, maintenant les gens que je vais recevoir ici, c'est eux qui chapeautent le monde ecclésiastique au conseil central, ce sont des pères de l'église. Aujourd'hui, je vais recevoir en premier lieu l'évêque président de l'ERC au niveau provincial. C'est l'honneur pour nous de le recevoir pour la première fois. Il nous a bénis avant de passer ici. Maintenant, nous le recevons sur le plateau. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le découvrir aujourd'hui. Je suis en train de parler de l'apôtre Maurice que je vais recevoir sur le plateau. C'est un géant de l'évangile. Bonjour papa. Bonjour Frès. J'espère que vous allez bien. La grâce de Dieu est là. L'honneur est à nous de vous recevoir pour la première fois sur le plateau de Genove TV. Flatté pour ça. Merci beaucoup. Je crois que vous allez regarder nos téléspectateurs. Juste, vous allez lancer le message. Qu'est-ce que vous organisez ? Parce que les gens me regardent ici, chaque jour, en train de parler de ces fans, de cette grande croisade que l'équipe de Renard Bonquet est venue, animée ici. Je préférais vous recevoir sur le plateau pour que vous puissiez passer le message. Sinon, ils peuvent penser que je suis en train de mentir et ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous dites à nos téléspectateurs, surtout au centre Kassaïn ? Je tiens d'abord à vous remercier pour cette invitation. Merci. Aux habitants de la ville de Kananga concernant l'action de ces fans, l'action évangélique qui est organisée par nos amis qui viennent de très loin. Ce n'est pas la première fois qu'ils organisent cette action. C'est fan a été ici, si je ne m'abuse pas, en 1993, 92, où il était venu ici au Kassaï. Là, l'évangéliste Renard Bonquet a béni la ville de Kananga. C'était un événement terrible. Il y a eu une grande moisson et les âmes étaient sauvées. Et le réveil a pu s'éclater dans la ville de Kananga. Et voilà maintenant, après qu'il est retourné auprès de notre Seigneur, son successeur ainsi que ses fils dans la foi ont pris les relèves pour continuer le travail de Renard Bonquet, qui l'avait commencé. Nous, qui sommes témoins de ce qui s'était passé la fois passée, nous venons affirmer que cette œuvre est une œuvre de Dieu. C'est une œuvre de Dieu qui vise le salut des âmes. Nous soutenons cette œuvre. J'ai saisi l'opportunité pour demander à la population de Kananga de pouvoir prendre part. Je demande à tous les pasteurs de l'église des réveils, partout l'église des réveils, les assemblées chrétiennes, même les plateformes des réveils, Je les invite à prendre part, à se donner un corps et âme pour la réussite de cette grande action. Et nous invitons la population de la ville de Kananga à y répondre. Merci beaucoup. Comme dans ce cas, nous vous recevons comme représentants légaux des églises, la communauté des églises Jésus-Réviens, je crois que j'aurai le temps de vous recevoir sur le plateau comme président, donc évêque-président de l'ERC au niveau provincial, pour que vous puissiez nous parler de la décision prise par le ministre de la Justice, en l'occurrence Constant Moutama, de la fermeture de certaines églises. Je crois que nous allons vous recevoir pour éclairer la religion de nos téléspectateurs. Je ne sais pas si vous avez un mot à placer là-dessus. Accordez. Je vous dis sincèrement merci. Et toute l'équipe de ces fans, nous vous disons merci. C'est moi qui vous voulez. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je continue. Je vais recevoir maintenant Monseigneur Simo Tchepela. Je vais le recevoir sur le plateau. Il voit aussi lancer le message, parce que ce sont des leaders, ce sont des figures connues au cancer central dans le monde évangélique. Monseigneur, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, je fais grâce. Mon civile et l'équipe de ces fans, nous vous disons merci d'avoir répondu quand même à notre invitation pour parler et éclairer la religion de nos téléspectateurs, surtout de la population centre-casséenne. Nous sommes ici chaque fois en train de parler de la grande croisade qui s'organise au cancer central, qui sera animée par l'équipe de ces fans, les héritiers de Renard Bonquet. Vous êtes le père de l'évangile au cancer central. Dans toutes les villes, dans toutes les provinces, dans tous les pays, il y a toujours des pères. Et vous, ici au cancer central, vous êtes le père. Chaque fois que je parle, les gens pensent que je suis en train d'amuser la galerie ici, je parle. C'est pourquoi je préférais vous inviter quand même pour que vous puissiez venir renchérir à tout ce que j'ai toujours dit ici concernant l'organisation de cette grande manifestation. Est-ce que vous avez le message à lancer à la population centre-casséenne ? Nous tenons à remercier cette organisation mondiale, ces fans de crise pour toutes les nations. Après 30 ans de leur passage ici, à Canaan, pour une grande croisade, Dieu a permis que cette organisation vienne encore une fois ici pour organiser cette méga croisade d'évangélisation. Pour nous, c'est une grâce, une grande réponse aux prières de beaucoup de chrétiens parce que nous voulons que beaucoup d'âmes soient sauvées. Et quand les âmes sont sauvées, ça mène un grand changement, d'abord dans la ville, dans le cœur des gens et dans toute la nation. Vous savez que Canaan, ou le cancer central, est au centre de notre pays. S'il y a un grand changement dans la population aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, il y aura un grand changement qui va booster toute notre nation. C'est pourquoi j'invite toute la population de Canaan à venir répondre massivement à cette grande campagne qui aura lieu du lundi 14 au vendredi 18 août 2024, sur l'esplanade de l'hôtel de vie de Canaan. Et nous savons que Jésus est venu pour sauver ceux qui sont perdus. C'est une occasion pour tous les chrétiens de venir se ressourcer auprès du Seigneur. C'est pourquoi j'invite tous les chrétiens de Canaan et en particulier tous les chrétiens protestants que je dirige à venir massivement à cette grande croisade. Et j'espère qu'ils seront nombreux. Et j'invite aussi les volontaires de toutes nos églises à venir aussi pour le travail pendant la campagne. J'espère que Dieu est à l'œuvre de notre ville. Dieu fera de grandes choses pour nous. Il y aura des miracles, des prodiges. C'est le Seigneur Jésus qui va les faire. Merci beaucoup. Je vous dis sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Je vais inviter ou recevoir sur le plateau les représentants légaux de la communauté, l'église du plein évangile, la gloire de l'éternel. Il n'est pas à présenter. Il est connu. Lui, c'est mon leader, c'est mon pasteur que je dois recevoir sur le plateau. Il doit aussi passer le message en tant que père de l'évangile dans la province du Kassaïn central. Je le reçois. Il va passer le message au centre kassaïen. Révérend, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très, très bien. Pour la première fois que je vous reçois, ici, ce n'est pas à l'église. Oui, oui. À l'église, c'est vous qui me recevez à la chaise. Mais ici, je vous reçois sur le plateau. Merci beaucoup. L'honneur est à nous de vous recevoir. Je crois que c'est une grande bénédiction pour Geno TV aujourd'hui. Je vous reçois pour renchérir sur ce que j'ai toujours dit ici concernant l'organisation de cette grande croisade qui aura lieu du 14 au 18 août. Vous êtes le père de l'évangile au Kassaïn central. Cette croisade ne peut pas s'organiser sans vous. Parce que c'est évangélique. Qui attendent le miracle. Quel est le message que vous voulez adresser ? Qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas ? Voilà. Vraiment. DG Nord TV. Merci beaucoup. Vous savez que cette organisation, ce n'est pas n'importe quoi. Merci. L'organisation Céphane, Christ pour toutes les nations, ce sont des gens qui ont commencé à prier depuis longtemps pour les salis du monde entier. Et surtout en Afrique. C'est eux qui connaissent bien les stratégies, comment délivrer cette province ou notre continent Afrique. Et pourquoi pas notre pays, le Congo et notre province, le Kassaïn central, qui a tant de problèmes. Alors pour nous, vraiment, leur arrivée, c'est une consolation. Vraiment, nous demandons à toute la population, nous invitons et ceux qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ et ceux qui connaissent Jésus-Christ, qui ont des problèmes et des difficultés. L'arrivée, c'est une solution. Céphane, c'est une solution. C'est une solution. Vraiment, venez nombrer. Dieu est au rendez-vous. C'est qui traverse des problèmes difficiles. Donc, ils ne trouvent pas de solution à leurs problèmes. Ils marchent souvent avec des inquiétudes. Ils se posent des questions. Voilà le moment. Voilà l'occasion. Venez nombrer à la campagne d'évangélisation. Tu trouveras ta réponse, ta consolation. Avec ces fans, l'organisation qui vient pour la croissance de l'Église, pour la délivrance de la province, pour le sali des âmes. Donc, pour la consolation. Voilà. Moi, je les aime beaucoup. Et je suis disposé. Et j'ai parlé même à l'Église. Il ne faut pas. Vous étiez là, papa. J'étais là. J'ai parlé même à l'Église. Moi-même. Je serai là. Et vous, vous serez là. Je serai là. Je serai aussi. Partenaire. Ah oui. Vous êtes partenaire. Traditionnel. Traditionnel. Voilà. Nous serons tous là-bas. Oui, oui. J'ai même... Papa, vous avez vu. J'ai même invité les anciens. Oui, oui. Les fidèles. Effectivement. Et les mamans. Et les mamans aussi. Elles seront là. La mamans présente sera là. Oui, oui. Moi et ma femme, nous serons là. Maman José sera là. Alors, nous tous, nous serons là. Papa, c'est une consolation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs. Nous allons recevoir maintenant les bishops Mboulou Louo. Il est le représentant de la communauté Jésus-Laporte. Il n'est pas à présenter. Il est connu. Nous allons le recevoir aussi avec lui. Nous allons épiloguer encore sur la même question qui déferait la chronique dans la vie de Kananga qui est relative à l'organisation de cette grande manifestation qui aura lieu du 14 au 18 août de cette année ici. Je reçois le bishop Mboulou sur le plateau. Avec lui, nous allons parler. Papa. Bonjour, évêque. Bonjour, bonjour. Merci le journal. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes ragaillardis de vous recevoir sur le plateau de Genor TV. Pour la première fois, je crois que c'est une grande bénédiction pour nous. Vous êtes parmi les pères de l'évangile au cancer central. Dans toutes les villes, il y a toujours le père de l'évangile. A Kinshasa, partout au Bumbashi, au Bumbashi, au Bumbashi, au Bumbashi, à Kananga, au cancer central ici. La prochaine paix, papa. Au cancer central, il n'y a personne qui peut mettre en cause votre leadership, le travail que vous avez abattu au cancer central ici, dans le monde ecclésiastique. Vous allez adresser un message au centre kassayen par rapport à cette grande manifestation que vous organisez, vous, l'église du cancer central. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa Franck. Merci. Je commence par saluer tous les enfants de Dieu qui nous suivent dans la ville de Kananga, dans les zones annexes, dans les périphéries, même ceux qui nous suivent au-delà de la province du cancer central. Moi, c'est votre frère, Boniface Mboulou Lawo, comme papa Franck l'a dit, bishop, c'est-à-dire évêque, en Chilouba Moukoulou Moutangiti. Donc, je suis pasteur, mais un pasteur qui supervise d'autres pasteurs. Je suis le représentant légal national de l'église pentecôtiste du Congo et aussi le visionnaire de l'église Jésus-Lapote. et le régional de Foscoya, c'est-à-dire la province du Kassai centrale et la province du Kassai. Donc, l'action qui va avoir lié, dans quelques jours, la croisade avec l'équipe de Christ for All Nations, Sifan, c'est une des premières. Je crois que beaucoup de ceux qui me suivent n'ont pas encore vu une campagne de cette dimension. Donc, c'est une grande moisson qui est à la porte. Que ce soit nous, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les enfants de Dieu, soyons mobilisés. Que personne ne se prive de cette grâce. Parce que Dieu est en train de visiter la ville de Kanonga. Et soyons ensemble avec les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui sont venus nous encourager pour évangéliser. Et, comme Papa Franck l'a dit, c'est notre croisade. Donc, cette croisade va moissonner, c'est-à-dire les âmes qui étaient captivées par le diable, prisonnières du diable, vont sortir de prison satanique. Les malades guériront. Les affligés seront consolés. Les captifs seront délivrés. Il y aura des guérisons miracles. Il y aura la parole qui va délivrer, qui va sauver les âmes. Alors, je nous encourage à être présents, à ne pas rater. D'un côté, même ceux-là qui ne sont pas des chrétiens, vous êtes les bienvenus. Les portes seront ouvertes à tout le monde. Du 14 au 18 août courant. À l'hôtel de vie de Kanonga. À partir de 14 heures, nous sommes là. avec l'évangéliste Daniel Kolenda et les autres, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, ne ratez pas. Vous êtes les bienvenus et serviteurs de Dieu comme moi. Il y a différentes manières de faire la pêche. Il y en a qui font la pêche à la ligne. Il y en a qui ont, ce n'est pas, des filets. Mais il y a aussi des bateaux de pêche. C'est pourquoi, cette manière de pêcher-là, je crois et je le dis avec assurance, je sais de quoi je parle. Ça fait plus de 40 ans que je suis pasteur. J'ai accueilli la première équipe de banque en 1991. J'ai déjà travaillé avec des évangélistes de haute facture. Mais cette manière de pêcher de l'équipe de banque, c'est unique. Ne ratez pas. Alors, c'est une occasion aussi où Dieu répond à nos prières. Vous et moi, nous prions pour que les âmes soient sauvées. Maintenant, Dieu va sauver les âmes. Ne vous soustrayez pas. Parce que Dieu vous en demandera compte. Pasteur, ancien, évangéliste, frère en Christ, vous qui êtes déjà chrétien baptisé dans l'eau, c'est une occasion pour vous de remplir votre carnet. Dis, Seigneur, j'ai fait votre devoir. Donc, soyons tous mobilisés, prions et soyons au lieu de la croisade de ce jour-là pour travailler comme capitaine, comme volontaire, pour approcher les nouvelles brébis dans la bergérie. Merci. Merci beaucoup. Jeanne Otevi et l'équipe de ces fans vous disent merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Nous continuons dans la même optique. Nous recevons le pasteur Timothée. Il va, avec Timothée, il va passer le message à la population centre-kassaienne. Révérend, mon évêque. Bonjour. Bonjour. La première fois que je vous reçois sur le plateau de Jeanne Otevi, je suis ravi déjà. Merci beaucoup. Nous sommes aussi bénis de votre présence. Amen. Merci beaucoup. Vous êtes pasteur parmi tant d'autres dans la province ou dans la ville, dans la province du Kassa central d'une manière générale et en particulier dans la ville de Kananga. Quel est le message que vous adressez au centre Kassaien par rapport à cette grande croisade ? En tout cas, merci. Merci bien-aimé. Je sais que nous sommes dans un moment très, très capital pour notre province. Moi qui vous parle ce matin, c'est votre humble serviteur, l'évêque Timothée Kalaloamande, représentant de l'église évangélique qui est le temple de Jérusalem. Je suis ici ce matin pour sensibiliser nos frères et sœurs du Kassa central, Kananga en particulier, qu'aujourd'hui c'est un bon moment. Réveillez-vous mes frères et sœurs. Réveillez-vous. C'est notre temps. Nous avons passé un moment très difficile avec des problèmes de Kamouinan-Sapu, avec beaucoup, beaucoup de difficultés dans cette province qui ne décolle pas. Mais Dieu a donné maintenant le temps. Profitez le temps, comme la Bible dit. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Réveillez-vous mes frères et sœurs. Soyez tous debout pour vraiment assister dans cette grande croisade qui va se passer à partir du 14 jusqu'au 18. Laissez-moi. Nous avons besoin de tout le monde. Ça, c'est le temps de la délivrance. Que tu sois autoritaire, que tu sois militaire, policier, sache bien que le problème du Kassa dépend de toi. C'est pourquoi, je vous en prie, réveillez-vous. Soyez tous vraiment au lieu de la campagne. Tu dis, toi, Kula, nous avons besoin de tout. Nous avons besoin de tout. Nous avons besoin de tout. Nous avons besoin d'évangile qui nous a dit français. Qui nous a dit lingale. Nous avons besoin de tout. Nous avons besoin d'évangile. 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 de la semaine parce que les hommes ne sont pas de gens et notre soutien, nous sommes tous des membres, nous ne s'en pensons pas parce que ils ne s'en pensent pas ils ne s'en pensent pas ils n'appellent pas, il s'en pensent pas ils n'ont pas un problème, ils n'ont pas ihrem bien les délivrés, ils n'ont pas leur leur dire j'ai décidé de dire Jésus Christ, on ne s'en parle pas tout le monde, et je le sais tout le monde, et les gens, on s'en parle pour tous, on ne sait pas, on n'en parle beaucoup, beaucoup, et bien tout le monde est capable, tout le monde d'allier vraiment à l'hôtel de ville les 14 à partir d'il y a 12 heures aux à l'avant parce que les gens qui ont des salariés ont des salariés dans le monde merci beaucoup merci beaucoup merci révérend voilà nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui